Bon, et bien nous voilà à l'appartement et free, efficace, c'est pas cher, c'est free que je préfère, non. Le mec est resté franchement 10 minutes, c'est bon, j'ai la wifi. Donc j'aurais plus qu'à acheter des câbles Ethernet parce que j'ai prise Ethernet dans le salon, donc ça c'est trop bien, comme ça le décodeur télé sera branché directement en câblé. Et puis j'ai aussi une prise Ethernet dans la chambre, au niveau du bureau. Donc ça aussi c'est top parce que moi la wifi ça me suffira largement pour ce que j'en fais, mais j'ai un copain qui est gamer, qui est un petit geek, et du coup c'est vrai que lui de pouvoir être en filaire pour jouer en ligne, c'est vachement bien. Bon pour l'instant la connexion de la fibre est pas optimale, j'ai fait un speed test, je suis à 100 Mbps. Là le plan, je vais continuer un petit peu à ranger. Donc vous voyez là il me reste un petit peu de bazar dans la pièce de vie, c'est quand même 1000 fois mieux que ce que ça n'était. Et la chambre, la chambre c'est mieux aussi, il y a encore des choses à ranger. Donc bah écoutez, je vais continuer un petit peu de ranger, mais vraiment un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer mon balcon. Après je vais aller chez Jiffy je pense, pour acheter du gazon synthétique. Voilà, je vais commencer à sérieusement réfléchir à l'aménagement du balcon, de la grande terrasse. Donc voilà pour le petit programme. Ah ouais là c'est pas mal là ! Ouais ouais hein ! 500 Mbps ! Ça y est j'ai déblayé ce que je pouvais un peu aujourd'hui, j'ai tout mis ici les affaires de mon père. En fait l'idée c'était ça, aujourd'hui quoi que j'avais même pas prévu de base de faire du ménage, mais bon, tant que j'étais là. Comme tout est déblayé, bah demain je vais pouvoir ramener l'aspirateur et la serpillère et faire un gros coup de ménage. Ramener chez mon père des sacs, et comme ça je dis quand je déménage au moins mes meubles et tout, mes cartons ne seront pas posés sur un sol hyper crade et tout ça. J'ai pris mes mesures du balcon, donc je vais pouvoir aller faire les magasins. Ah oui, il faut que je fasse des mesures dans les toilettes aussi parce que là c'est vraiment une question un peu d'hygiène vu que d'autres culs que le mien ont été posés sur les toilettes pendant 10 ans presque. Donc je vais racheter un abattant WC, donc il faut juste que je prenne mes petites mesures, voir que c'est bien du standard et puis voilà. Et puis après je vais chez mon père, je vais faire des cartons. Je suis en âge, il fait 33 dehors, c'est horrible ! Bon et bien me revoilà après quelques petites heures à faire les boutiques. Là je suis devant chez mon père mais je viens juste déposer en fait certains sacs de matériel que j'ai rangé de mon appartement. Donc j'ai eu pas le temps de faire des cartons aujourd'hui vu que j'ai passé pas mal de temps dans les magasins. Mais je suis contente de trouver des trucs. Alors j'ai pas trouvé mon gazon artificiel parce que j'arrive pas à en trouver un assez large. Ils font tous 1 mètre de largeur parce que moi mon balcon il fait plus qu'un mètre de largeur, il fait 1m50. Mais j'ai trouvé d'autres trucs que je voulais depuis un moment pour l'appart. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire un haul dans la voiture. C'est très bizarre mais c'est parce que je laisse les affaires dans la voiture pour l'instant. Bon alors j'ai pris un câble HDMI, bon ça c'est pas foufou. J'ai pris un petit tapis en fait à mettre au fond de la douche, anti-dérapant. Parce que mon fond de douche est tout lisse donc glissant. Hih je suis contente ! J'ai trouvé mon abattant pour les WC. Donc effet marbre là et bois au niveau de la cuvette. J'ai trouvé mon grand tapis pour le salon, je suis trop contente. Vous le verrez dans les futurs vlogs mais c'est un tapis blanc avec des losanges comme ça. Il est en moutmout, j'adore. Je l'ai pris à la foire fouille du... J'ai pris en fait un tapis d'extérieur rond comme ça. En fait c'est un tapis qui craint pas la pluie. Bon voilà pour les tâches du jour, ça avance, ça avance. Il y a encore pas mal de boulot. J'ai pas avancé autant que ce que j'aurais voulu aujourd'hui. Mais bon demain je retourne à l'appartement, je retourne faire du ménage à fond dans l'appart. Mais voilà je suis trop contente, ça avance. Hey yo yo ! Aujourd'hui est un très 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 grand jour. Je ne vais vous filmer que ce plan là parce que ça va être trop galère pour moi de vous filmer en même temps. Mais aujourd'hui c'est officiellement le déménagement. Donc là avec mon papa, sa chérie et moi. Et puis mon chéri quand il aura terminé le travail, on va faire le plus gros du déménagement. Alors pourquoi le plus gros ? Parce que déjà j'ai pas eu le temps de faire tous mes cartons. Donc on va faire le plus gros, amener les gros meubles genre canapé, frigo. J'ai mal avec la gorge, c'est super. Je suis un mot qui est malade alors qu'il fait 35 dehors. Mais aujourd'hui c'est le grand jour ! Donc je ne peux pas vous filmer, je vous filmerai bien sûr quand je déballerai les cartons et tout ça. Allez c'est parti ! Tu te dis quand je peux sortir ? Oui je te dis quand tu veux sortir du bloc. Tu ne fais pas la bloc d'ouvrir pas en tout les mots ? Non. Dis le top là. Et oui on se retrouve dans mon appartement qui résonne un petit peu moins. Parce que ça y est le déménagement a eu lieu hier ! Et là ça y est avec mon chéri on est là pour monter des meubles. Même s'il a commencé hier quand on atteste ce petit meuble ici. Je vais gérer tout ce qui est carton de vaisselle pour laver la vaisselle puisqu'ils sont dans tes cartons depuis ça fait 5 ans ou 6 ans. Bon dans l'entrée pour l'instant il n'y a pas grand chose. Quoique monsieur a déjà fait le meuble chaussure et puis moi j'ai mis le petit pouf là. Qu'est-ce qu'on a ? Là on a beaucoup de bazar. Tout est en bazar. Je suis aussi allée acheter notre lit hier comme ça monsieur va pouvoir le monter aujourd'hui. Il y a même le salon de jardin ! La pièce de vie ! Oui ! Qui est un grand bazar. Après vous allez peut-être reconnaître certaines pièces. C'est parti ! Moi il faut que je lave tout mon frigo. Je commence à défaire les cartons de vaisselle qui sont dans un état puisque ça fait comme je vous dis 5 ans que c'est au grenier. J'ai un tapis aussi à mettre sous le canap. La table passée. Je suis tellement contente. Regardez et la bibliothèque c'est tellement genre sa place. Bref. Et puis la salle de bain il n'y a pas grand chose. Elle est déblayée. Le chéri a déjà changé l'abattant des WC. Je vous avais dit que je voulais changer pour question d'hygiène. Voilà ce que j'ai pris. Et puis je ne vous ai pas montré ici la terrasse quand même qui a un peu bougé. Mais voilà ! J'ai mis notre salon de jardin pour manger. Et puis là-bas mon papa il m'a donné son ancien salon jardin. Juste que je rachète des coussins mais au moins j'ai un petit canap et tout c'est trop bien. Je suis comme une enfant à Noël. Je vais redécouvrir ma vaisselle. On commence doucement. Regardez comment c'est crade. Berk. C'est tout collant et tout. Ma mère qui m'a offert ça. C'est trop pratique une cuillère doseuse de thé de chez Kousmeti. Je suis trop triste. J'ai envie de voir ma maman. J'aimais trop cette tasse. Un mug isotherme Starbucks. Trop bien. Lui je la mettrai au boulot. Ça y est première journée d'emménagement terminée. On est resté super tard mais on a bien 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 avancé. Ça prend forme. Je suis fan. On voit un peu le soleil qui se couche encore là-bas. C'est beau. Bon je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui puisque ce n'est pas du tout terminé. Et que le but ce n'est pas du tout vos spoilers. Mais demain je pense que je vais accrocher tous ces cadres là. Ça va être chouette. J'ai commencé à remplir un petit peu la bibliothèque. Mais surtout mon chéri ce surhomme. Montez notre lit. Il y a un peu passé l'après-midi mais en même temps ça a l'air d'un calvaire à monter. Donc ça y est notre lit est monté. Ça prend forme. Demain on sort notre matelas pour qu'il dégonfle. Enfin non qu'il gonfle justement tranquillement. Mais regardez. Trop bien. Oh là là ça rend tellement bien avec la fresque derrière. Je suis trop fan. Donc ce lit franchement je pense qu'on va l'adorer. Je vous le recommande de ouf. C'est un lit coffre qu'on a acheté à Butte. Je vous mettrai peut-être la ref en barre d'infos si vous voulez. Ça va être très pratique vu que c'est un assez petit appartement et qu'on va être deux. Pour avoir le maximum de rangement je me suis dit qu'un lit coffre ce serait très pratique pour mettre genre valise, draps, des trucs comme ça que tu n'utilises pas tous les jours du tout. Il y a le bureau avec la chaise qui est trop belle. Enfin bon on voit presque rien vu que la nuit tombe. Et voilà. Trop bien. Là aussi ça a avancé. Demain c'est reparti pour un tour pour continuer l'emménagement tranquillou. J'ai trop hâte parce que là ça avance. Trop bien. Il va falloir faire un gros tour des châteaux sinon. Voilà quoi. C'est super. Hello hello. Deuxième jour d'aménagement. On a déjà commencé. Moi j'ai surtout fait de la vaisselle en fait encore et encore parce que j'ai ramené des cartons de vaisselle qui étaient à ma mère. Donc je fais du tri dans les cartons. Parce qu'il y a des choses que je mets à donner sur Facebook, à vendre aussi. Et puis le reste à laver pour moi dans les lave-vaiselles. On a aussi déplié notre matelas. Ça y est qui est en train de gonfler tout doucement. Donc on a pris un matelas Emma. Voilà il est tranquillement en train de prendre sa forme finale. En fait là on l'a retiré du carton de matelas puisqu'on est allé acheter tout ce qui est protège matelas. Couette. Parce qu'il nous fallait une nouvelle couette vu qu'on a changé de taille de lait. Oreiller. Du coup on en a profité puisqu'il y a plein de soldes en ce moment. Donc on a beaucoup pris de choses de la marque Dodo. Et puis regardez comment ça rend trop bien avec la tête de lit comme ça. Je suis fan. Et donc là je m'apprête à continuer le rangement. Donc j'ai ramené une grande partie de mes chaussures que je vais mettre dans le meuble à chaussures. On est parti ! C'est parti pour accrocher des cadres. Moi j'accroche ça avec ça. Je vous recommande d'autant plus si vous êtes locataire pour pas faire de trous dans votre logement. En fait ça fait comme des punaises donc ça fait juste une grosse pique. Voilà. Donc vous avez votre pique. Et après un système d'accroche comme ça. Et ça il n'y a aucun problème. Vous voyez que ça supporte jusqu'à 10 kilos. Voilà voilà. Et donc moi je les avais achetés je crois à Laurent Merlin. Enfin globalement dans tous les médecins de collage. Vous pouvez les trouver. Tout ça ça fait une réponse à moi. Oh là là c'est incroyable. C'est trop beau. C'est trop beau. On se retrouve ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé, que je n'ai pas filmé pour cette série de vidéos. Il s'est passé plein de choses depuis les derniers plans que j'ai filmé. Il s'est passé une mésaventure sinon ce n'est pas rigolo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada